Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en public et aussi en direct sur Facebook Live. Bonjour à tous, c'est l'heure du prix Entrepreneuriat étudiant de My Digital Entreprise by Planet E-Commerce Bretagne. Mesdames et Messieurs, on va remettre dans quelques instants le prix. Je donnerai le nom des candidats. Simon qui va nous rejoindre dans quelques instants donnera le nom de l'euro-gagnant. Mais quoi de plus logique, Mesdames et Messieurs, que de réserver un tonnerre d'applaudissements a un des grands maîtres de cette journée, l'homme qui avec son équipe a vraiment orchestré jusqu'à 7h tardive My Digital Entreprise. Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, Xavier Collas s'il vous plaît. Allez Xavier, on est vite me rejoindre pour cette remise des prix. Bonsoir. Crevez, on est tous sur la retue, la journée a été longue. Oui, une longue journée. Merci à tous ceux qui sont encore présents autour de nous à 7h. Moi, je vais être très bref, puisque j'ai déjà eu l'occasion de dire quelques mots durant la journée. Simplement pour un remerciement appuyé à l'IUT, aux étudiants de l'IUT qui ont été présents tout au long de la journée. Bravo à vous. Oui, bravo les étudiants. Vous avez été super de bout en bout. Absolument, on peut les applaudir. C'est un renfort et un soutien appréciable qui se renouvelle d'année en année. Et en plus, cette période est un petit peu particulière. Oui, c'est compliqué, parce que certains sont déjà en alternance, certains sont dans les exams, etc. Donc merci à ceux qui ont trouvé l'énergie, le temps, l'effort. Merci aux profs, merci aux encadrants qui ont fait le job. Absolument. Alors, je crois que maintenant, on va remettre un prix. C'est en fait un prix qui va venir départager ou mettre en lumière un des trois projets portés par les étudiants de l'IUT de Vannes. Donc il y a eu la possibilité aujourd'hui de regarder ce qu'étaient ces projets proposés par les étudiants et de voter, bien sûr, de façon digitale, d'apporter son appréciation sur les projets. Et un lauréat va être mis en lumière dans le cadre de ce vote. Alors, le lauréat, c'est dans quelques instants. Je vais moi-même vous donner le nom des candidats, mais je vous demande également d'appeler notre élu à la ville en charge, mesdames et messieurs. De l'agglomération. Alors, ah oui, de l'agglomération. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Simon, Simon qui est notre élu. Je vais vous laisser vous présenter, Simon. Bonjour, très heureux d'être là. Donc, Simon Usenach, je suis conseiller délégué à l'économie et au tourisme, plus particulièrement à l'innovation, donc au sein de Golf du Morbi en Vannes-Agglomération. J'ai le plaisir ce soir de représenter le président Pierre Le Baudot et le vice-président Yves Blenven. Eh bien, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, je vais simplement citer les noms des trois candidats. Donc, nous avions, alors, je vais le faire, Simon Chloé Garel, donc de la licence pro e-commerce marketing numérique en alternance. Marais Render, donc, Orchère, donc, ça c'est la société, pardon, eh bien en licence pro e-commerce marketing numérique en parcours initial. Laura Eronte, ou Eronte, je ne sais pas, Eronte, eh bien de Festi Perrault, donc la société, qui elle aussi est en licence pro e-commerce marketing numérique en alternance. Alors, je vous laisse annoncer le nom du gagnant. Tout à fait, et déjà, avant toute chose, quand on voit la liste, c'est se féliciter de la place des jeunes femmes dans ce concours, parce que c'est vrai qu'on regrette très souvent, notamment dans les métiers du numérique, la sous-représentation des femmes. Et bien là, on a l'illustration contraire ce soir, et donc bravo à elles. Voilà, on en est particulièrement heureux. Tout à fait. Alors, le nom, eh bien, du lauréat. Roulement de tambour. Voilà, alors, le suspense est à son comble. La gagnante. Alors, la gagnante est ? Laura Eronte pour Festi Perrault. Alors, Festi Perrault, et je vais donc appeler Leïla, parce qu'elle est en alternance. Leïla, venez vite me rejoindre, parce que, effectivement, elle ne pouvait être avec nous, je crois qu'elle est directement en entreprise. Leïla Damac, donc de l'IUT de Vannes, que je remercie évidemment publiquement. Voilà, alors tout d'abord, la petite photo, on va immortaliser tout cela, donc elle regardera la vidéo Laura Eronte. Un petit mot, peut-être, Leïla ? Oui, merci beaucoup. Pardon. Oui, voilà. Donc, bravo à Laura, qui est une de nos étudiantes en alternance cette année, dans cette licence e-commerce et marketing numérique, donc qui a 18 ans déjà d'existence, et on est sur notre cinquième promo en alternance. Donc, bravo à elle, qui a réalisé ce projet dans le cadre d'un projet individuel de création de site marchand. Et voilà, c'est un vrai projet. Je pense qu'elle mettra en œuvre un jour, bientôt peut-être, après son année. Peut-être qu'on l'accueillera sur nos plateaux pour représenter son retour d'expérience. On va prendre son prix, en tout cas, et merci beaucoup, voilà, pour votre organisation. Merci à Laura, merci à vous, Leïla, pour la mobilisation avec tous les encadrants et toutes les équipes. Merci à la ville, et merci à l'agglo, merci à l'agglo, merci effectivement à l'ensemble des acteurs, les élus, et puis effectivement, merci à tous les partenaires, et bravo au VIP, à toutes les équipes, Nadege qui est ici présente, bien sûr. C'est le bon moment. Ça fonctionne ? C'est bon, voilà. Non, mais c'était une petite note d'humour avant de conclure, mais finalement, en fait, j'observe que les participants avaient anticipé le moment heureux qui va suivre, finalement, parce qu'avec l'apéro, avec la période estivale qui va venir, finalement, tout s'y prête. Donc, on a eu des participants à la première édition de My Digital Entreprise qui étaient vraiment dans l'ambiance, et à travers ce moment, je voulais remercier particulièrement les équipes de VIPE, dirigées par Xavier Collard, je pense que je vois Nadege, Christophe, tous les membres de cette très belle équipe, voilà, les féliciter, leur dire que l'agglomération était très heureuse d'être un partenaire, parmi d'autres, mais un partenaire important, très engagé sur cette question de la digitalisation. Je veux également, à mon tour, saluer l'engagement des étudiants de l'IUT, parce qu'au-delà du prix, et on en est très heureux, ils ont œuvré à la bonne tenue de cette première édition de My Digital Entreprise. Voilà, donc c'est une nouvelle étape de cet événement, qui s'appelait auparavant Planète e-commerce. Donc voilà, l'agglomération a toujours été au rendez-vous, elle le sera à l'avenir. Et puis sur la question de la digitalisation, parce que moi je l'ai vue en parcourant les allées du salon aujourd'hui, c'est au cœur du développement de notre territoire, et c'est pour ça qu'on était heureux d'accompagner cet événement, dans tous les secteurs d'activité, et donc sur le projet de territoire de l'agglomération, sur sa stratégie de développement économique, nous serons aux côtés de tous les acteurs économiques, avec VIPE, sur notamment le volet innovation, et donc c'est un moment important ce soir, mais qui s'écrit et qui se décline tous les jours, grâce au talent qui voit le jour, et on compte sur eux pour continuer à développer notre économie, et donc bravo aux professeurs, bravo à tous les partenaires, et encore bravo à VIPE. Merci Simon Ujna, merci pour ce soutien, et merci pour cette dynamique territoriale avérée. C'est la fin de cette édition, et bien on espère vous revoir très très bientôt, merci à tous, et à très vite, au revoir.